Infertilité inexpliquée, trois éléments à prendre en compte. Bonjour, je suis Virginie Therrier, nutritionniste, micro-nutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grunemann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infertilité inexpliquée et de trois éléments à observer et à prendre en compte lors d'une infertilité inexpliquée. Si vous aimez nos contenus vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker, commenter et partager. Dans ces trois éléments, nous parlerons tout d'abord de l'état des carences et des carences auxquelles il faut être vigilant, mais également du rôle de l'immunité et des observations immunitaires et de la disovulation. En tout premier lieu, en cas d'infertilité inexpliquée, il faut s'intéresser au statut nutritionnel, et pas que au statut nutritionnel, mais surtout au statut micronutritionnel, c'est-à-dire aux carences, aux éventuelles carences en micronutriments, en sachant que certains micronutriments vont peser lourd au niveau de l'infertilité. Par exemple, c'est le cas de l'iode. L'iode, c'est un des micronutriments très oubliés en fertilité, on le voit souvent dans les compléments de préconception, de périconception, il est là, mais parfois, il n'est pas conseillé. Et pourtant, plusieurs études ont montré que dans un état de sub-carence en iode, je ne parle même pas de carence sévère, simplement de sub-carence, d'un niveau d'iode insuffisant, on peut aller jusqu'à doubler le temps de conception. Donc on sait qu'une carence en iode, sans aucun autre facteur, ralentit en fait un projet de conception et diminue très clairement les chances de grossesse. Au niveau des carences, une seconde peut être très importante, celle en vitamine B12. Il est vrai que si vous avez un projet de conception, on vous a certainement déjà complémenté en vitamine B9 ou en acide folique. La vitamine B9, elle est capitale, puisqu'en fait, elle joue un rôle majeur d'une part dans la fermeture du tube neural chez l'embryon, mais pas que. Cette vitamine B9, elle a un rôle important dans la duplication, dans la division cellulaire, mais elle n'est pas seule à jouer ce rôle, il y a aussi la vitamine B12. Et on sait que le statut de carence en vitamine B12, notamment chez les personnes qui ont une alimentation qui est plutôt orientée vers une alimentation végétale, et bien ce statut de carence peut être parfois important, et peut limiter en fait la capacité d'un embryon à se diviser et à se développer correctement. Donc la vitamine B12 fait aussi partie des vitamines oubliées de la fertilité, et pourtant cette carence est très fréquente et très impactante, aussi donc à rechercher bien évidemment dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, d'autant plus qu'elle est très facile à doser au niveau sanguin, et ainsi on peut facilement évaluer son statut en vitamine B12. Et puis il y a une autre vitamine à laquelle il faut absolument penser, dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, c'est la fameuse vitamine D. Alors la vitamine D, pendant très longtemps, on la plaçait comme une vitamine plutôt de lossification, et on cherchait justement le taux de cette vitamine plutôt chez les personnes âgées, ou les femmes qui arrivaient en ménopause, et maintenant son statut a complètement changé. La vitamine D, on sait qu'elle est centrale, et notamment dans tous les schémas hormonaux, mais pas que ! Elle est centrale pour l'équilibre immunitaire aussi. Et donc dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, il faut se poser la question de l'immunité. Est-ce que l'immunité est à l'équilibre ? Est-ce que l'immunité est en capacité d'accepter un embryon, et de laisser un embryon se développer ? Une immunité qui manque de vitamine D est une immunité qui manque d'équilibre. La vitamine D, elle a aussi un rôle dans l'équilibrage de la flore intestinale, et donc du coup ça c'est très intéressant aussi pour la grossesse, pour l'acceptation immunitaire, et puis pour la transmission de santé aux futurs enfants. Là c'est vraiment les trois carences qu'il faudra rechercher en cas d'infertilité inexpliquée, l'iode, la vitamine B12, et la vitamine D. Le deuxième élément qu'il faudra prendre en compte dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, c'est l'immunité, et notamment l'équilibre immunitaire. Alors l'immunité, très compliqué parce que très difficile à doser, très difficile à évaluer, et le meilleur moyen d'évaluer une immunité, c'est de vous poser des tonnes de questions. C'est ce qu'on fait par exemple dans nos programmes, on vous pose près de 50 questions qui concernent votre immunité, votre équilibre immunitaire, puisque votre immunité, elle peut être soit hyper défensive, soit hyper tolérante, et dans tous les cas, une immunité qui est déséquilibrée, soit d'un côté, soit de l'autre, ce ne sera pas en faveur de l'implantation d'un embryon. Il faut bien comprendre que la grossesse reste une exception immunitaire, c'est le seul moment dans une vie où de façon physiologique, on tolère le développement d'un organisme à l'intérieur de nous-mêmes, qui n'a rien à voir avec nous, puisque finalement l'embryon a une génétique complètement différente de la nôtre. Ce statut immunitaire et l'équilibre immunitaire est très important pour pouvoir tolérer ce développement. Finalement, si vous avez dans votre historique personnel, ou peut-être même aussi dans votre historique familiale, des maladies auto-immunes, un terrain allergique très important, de l'atopie, c'est-à-dire par exemple de l'eczéma, des maladies telles que le psoriasis, des anticorps antithyroïdiens, des intolérances alimentaires, tout ça doit vous alerter sur est-ce qu'il y a un dysfonctionnement immunitaire, un dysfonctionnement immunitaire de terrain, et comment on va pouvoir aller mesurer peut-être ce dysfonctionnement immunitaire ou agir dessus, puisqu'on a des signes suffisants de dysfonctionnement. Et en fait l'immunité ne pose pas un problème que s'il y a des allergies ou un terrain auto-immun. Par exemple si vous avez des bactéries, des infections bactériennes récurrentes, si vous avez des mycoses récurrentes, si vous avez des infections virales récurrentes, ou si vous avez aussi des parasitoses récurrentes, tous ces agents pathogènes peuvent énerver votre immunité, la rendre hyper défensive, et une immunité hyper défensive c'est une immunité qui attaque. Et si elle décide d'attaquer, ça veut dire que probablement elle va attaquer un corps étranger, n'importe quel corps étranger, et aussi probablement un embryon qui est en cours d'implantation. Donc il faut vraiment, dans le cadre d'une infertilité inexpliquée, si aucun élément médical ne peut expliquer l'infertilité, il faut se poser la question de où on en est au niveau immunitaire, est-ce que certains signes nous éclairent sur notre équilibre immunitaire. Et bien entendu, il va falloir agir sur l'immunité, l'équilibrer, et rétablir un bon fonctionnement. Le troisième élément à observer, c'est la disovulation ou les déséquilibres ovulatoires. Finalement, en fertilité, on part du principe que toutes les femmes ont un cycle de 28 jours, puis qu'elles vont ovuler à J14 sur un cycle de 28 jours, et que tout le monde ovule. Ce qui est absolument faux, puisqu'on peut avoir des cycles complètement réglés, on peut avoir un cycle de 28 jours qui n'est pas un cycle ovulatoire. Et donc si vous êtes dans une situation d'infertilité inexpliquée, une des premières choses à faire, ce sera d'observer votre cycle, notamment pourquoi pas par la prise de température, par des applications qui vont vous permettre de mesurer votre température corporelle, de mesurer aussi des signes, comme la glaire cervicale, et d'essayer de repérer le moment de votre ovulation, pour savoir si vos cycles sont ovulatoires ou non. Par exemple, dans certaines problématiques, notamment dans le cadre d'hyperinsulinisme, de résistance à l'insuline, ou de syndrome des ovaires polykystiques, ou encore d'hyperandrogénie, on peut avoir des cycles qui deviennent anovulatoires. Peut-être pas tous, mais peut-être un cycle sur quatre, deux cycles sur quatre, trois cycles sur quatre. Et évidemment, ça rallonge énormément le délai de conception, puisque déjà, la fertilité, la fenêtre de fertilité, c'est cinq à six jours par mois. Si tous vos cycles ne sont pas ovulatoires, vous imaginez bien que votre délai de conception va être très sérieusement allongé. Cela peut s'expliquer, puisque, en fait, certaines carences, notamment des carences en graisse, en certains types de graisse, ou des états de stress intenses, peuvent bloquer vraiment le processus ovulatoire. Une restriction de sommeil aussi peut diminuer les chances d'ovulation. De nombreux éléments du mode de vie peuvent perturber pas seulement vos cycles, mais votre ovulation. Et un cycle régulier n'est pas un signe de cycles ovulatoires. Donc, il faut vraiment, vraiment essayer de comprendre si vos cycles sont ovulatoires ou non. Et pour cela, l'évaluation des courbes de température sur deux, trois, quatre cycles, c'est un élément clé pour comprendre comment vous fonctionnez sur le plan hormonal, comment fonctionne votre fertilité, et également d'observer les cycles. Ça peut vous renseigner sur votre équilibre hormonal, sur l'efficacité de vos oestrogènes, mais aussi l'efficacité de votre progestérone. Et on abordera ça dans une autre vidéo, mais en tout cas, sachez que ce troisième élément est très très important. Si vous êtes en situation d'infertilité inexpliquée, il faut observer vos cycles. Et dis-moi Virginie, dans la fertilité inexpliquée, est-ce que les hommes peuvent aussi jouer un rôle ? Mais bien sûr, parce qu'en fait ici, alors j'ai pas été très sympa, je vous ai parlé que des femmes. On sait très bien que l'homme, bien évidemment, joue un rôle dans la fertilité. Le repère, en fait, de la fertilité masculine, c'est le spermogramme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des spermogrammes sont évalués avec des normes de médecine de la reproduction, et que du coup, souvent, on se contente de résultats qui sont pas optimaux, qui sont passables en médecine de la reproduction, mais qui ne sont pas optimaux, et qui sont très très loin des recommandations, notamment de l'OMS, qui sont très très élevées. D'ailleurs, on voit rarement des hommes qui sont dans les recommandations de l'OMS. Donc, en cas d'infertilité inexpliquée, bien entendu, il faut observer des éléments chez madame, mais il faut surtout essayer de potentialiser toute la qualité de la spermatogénèse chez monsieur, parce que de toute façon, on n'a rien à perdre en faisant ça. Et puis surtout, il ne faut pas se contenter d'un spermogramme passable, mais aller vraiment chercher des valeurs optimales. Alors, on vous parle de ça aussi dans d'autres sujets vidéo, je vous invite à aller les regarder pour voir vraiment ce qu'est un spermogramme optimal. Et l'idée, c'est d'aller vraiment chercher ces valeurs-là, et pas juste des valeurs passables en médecine de la reproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada